C'est le deuxième cours dogmatique de cette année, pour lequel j'ai choisi de parler de l'église, de la théologie de l'église, que dans chaque année on a un peu vu un chapitre, et donc nous sommes là pour dire que l'église relève d'un dogme. Ça paraît peut-être difficile à accepter pour tout le monde, mais c'est quand même incontournable, au sens où, comme vous le savez parfaitement, le symbole de la foi, le crédo, sous une forme ou sous une autre, il n'y a pas seulement le symbole de Nice, mais les autres, le symbole de la foi, c'est intéressant, si ça intéresse quelqu'un, quand on cherche un sujet de devoir, ça peut être un sujet de devoir, la comparaison des symboles de foi anciens, dans la page de l'église, mais donc vous verrez que, sauf erreur de ma part, dans tous les symboles de la foi, il y a un article qui concerne l'église. Et donc la foi chrétienne, de base, de l'universel, c'est toujours croire dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit et dans l'église. C'est assez important, parce que c'est quelqu'un qui pensait, parce que j'ai des amis, c'est lui qui est certainement meilleur que moi, et qui pense à ce chrétien, mais qui ne croit pas en l'église. Alors il croit, vous savez, je fais attention, les amis qui les entourent, souvent, ils disent qu'ils sont croyants, c'est une bonne nouvelle, alors on leur dit, on croit ce que vous croyez. Quelqu'un qui me dit, je crois qu'il y a quelque chose, bon, je ne sais pas, essayer de le faire mieux, essayer de dire que vous croyez qu'il y a quelqu'un, ça c'est déjà un petit peu intéressant, mais quand même quand tu as dit que tu crois qu'il y a quelqu'un, ça n'est pas suffisant, ce n'est pas ça, être chrétien, être chrétien c'est croire dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et principalement pour commencer, c'est croire dans le Christ, puisque c'est par le Christ que nous connaissons le Père, nous avons accès à lui, et c'est par le Christ aussi que nous avons accès au Saint-Esprit, à la plénitude du Saint-Esprit, ce qui est également contesté par certains qui pensent qu'on peut participer au Saint-Esprit sans croire au Fils, ce n'est pas vrai, premièrement parce qu'on ne peut pas isoler l'Esprit et le Père, et deuxièmement parce qu'en fait, le Fils nous conduit au Père, et que le Père est la source de l'Esprit, donc c'est par le Fils que indirectement, je lui ai le recevoir le Saint-Esprit, le recevoir du Père, donc ce n'est pas question de sujet là au moment, ce qui est sujet, c'est que dans la foi chrétienne, il y a toujours un article, un moment ou un autre, où on dit « je crois en l'Eglise », et donc c'est parce que je dis « je crois en l'Eglise » que l'Eglise relève du dogme, c'est-à-dire que je vais réexpliquer un petit peu toujours, qu'on appelle dogme non pas une construction humaine, une construction mentale, une théorie humaine sur Dieu, ou sur Orochko, sur Dieu en l'occurrence, et qu'on appelle dogme, la glorification de la révélation que nous recevons de Dieu, donc une, comment dire, une constante dogmatique, ou une attitude dogmatique, ce n'est pas comme le dit le mot pris dans un sens péjoratif, mais intersténé aux autres des vérités qu'ils sont obligés de croire, tout ça, une conscience dogmatique, c'est une attitude d'action de grâce, en fait, qu'il s'agit de rendre à Dieu ce qui vient de Dieu, et donc de retourner à Dieu la louange qui lui est due, et donc de reconnaître que la révélation qu'on recevons de lui est magnifique et merveilleuse, et donc en reconnaissant cela, on dit donc qu'on lui rende en grave. Donc chaque fois que nous disons à Dieu qu'il est Dieu, qu'on l'apprend du en fait, nous rende en grave, parce que c'est lui qui nous a dit qu'il est Dieu, c'est lui qui nous a révélé son nom, etc., mais il y a donc la conscience dogmatique, un mouvement qui est essentiellement un mouvement doxologique, c'est-à-dire donc une manière de rendre à Dieu ce qui vient de lui, et qu'est-ce qui nous vient de lui en l'occurrence, c'est la révélation. Alors donc ça veut dire, point suivant, ça veut dire que l'Eglise, le mystère de l'Eglise donc, est de l'ordre de la révélation. Si c'est l'ordre de l'automatique, c'est l'ordre de la révélation. Et ça c'est très intéressant, et bien c'est compliqué également, parce que on s'aperçoit que finalement, quand on dit « je prends l'Eglise », on est en train de se tourner vers un mystère très très grand, un mystère très très grand, qui est un mystère qui nous dépasse, en fait, une réalité que les hommes n'ont pas créée, n'ont pas conçue les produites, mais c'est une réalité que les hommes ont reçue, qui ont reçu le lieu, qui reçoivent le lieu, qui est nécessairement lié à le recevoir le lieu jusqu'à la fin des temps, de même que notre foi dogmatique dans le verbe, et bien, elle est immémore, puisque cette vision de Jésus-Christ n'est pas une invention humaine à son sujet, une ressentance de Jésus-Christ, c'est la révélation qu'il fait de lui-même dans le Saint-Église et par la boule de saint et de prophète, et nous recevons aussi, et c'est très très beau, nous recevons de Jésus-Christ la révélation que le Père fait de lui. C'est un grand, je ne sais pas également le sujet ce soir, mais je ne le dis également pas ça, nous recevons du Christ la révélation de ce moment d'identité de la part du Père. C'est le Père qui dit « celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Écoutez-le. Et donc, ce que nous disons du Fils, ce que nous croyons du Christ, c'est une façon de rendre à Dieu ce que lui-même nous a donné à ce sujet, c'est-à-dire la révélation de son identité de le Fils. Et en ce que ça, le Saint-Esprit, il en est le même, puisque le Saint-Esprit, nous le connaissons, parce qu'il nous est révélé, il nous est révélé, il est révélé d'ailleurs par le Fils. Le Fils n'est pas la source du Saint-Esprit, mais le Fils est le révélateur de l'Esprit, et dans l'Esprit, son Saint-Jean en particulier, le Fils parle de l'Esprit, il l'appelle un autre de Paraclet. Donc nous savons qui est le Saint-Esprit et quelle est son économie, si je veux dire, son comportement dans le monde. Nous savons essentiellement par ce que le Fils en dit. Et donc, en ce qui concerne l'Esprit, il en est le même, nous le connaissons l'Esprit, par révélation. Et comment nous le connaissons par, ça c'est très intéressant, parce que nous le connaissons l'Esprit par révélation, principalement à travers le Fils en fait. Parce que le Fils a donné l'Eglise dans plusieurs cas, plusieurs moments, quand il a appelé les premiers apôtres, par exemple, il a cette manière de révéler ce rassemblement du chef de son peuple, qui montre aussi, et il rappelle aussi l'Eglise quand il dit que ceci est mon corps, ceci est mon sang, donc il nous donne une ouverture sur le mystère de l'Eglise, qui est le mystère de son corps vivant, de son humanité transfigurée. Mais alors, si nous voulons en fait ouvrir un petit peu les yeux à ce mystère, nous apercevons en fait que le mystère de l'Eglise est révélé par Dieu lui-même, il est donné, si vous voulez. Ça ne veut pas dire, quand on dit révéler, ça ne veut pas forcément dire que Dieu s'exprime en langage humain et explicite, mais la révélation c'est que c'est le genre de lui donner. Dieu donne son Fils, il donne son Esprit, et il nous donne l'Eglise, et bien il nous donne et plusieurs fois, sans être trop détaillé là-dessus, pour les pères, pour les théologies orthodoxes, les moments où Dieu donne l'Eglise, les premiers moments, c'est quand même le paradis. Au paradis, il y a un don du mystère de l'Eglise, même si ce n'est pas appelé l'Eglise à ce moment-là, même si Dieu ne dit pas « voici l'Eglise », mais il donne le mystère de l'Eglise, et il donne la réalité de l'Eglise, c'est-à-dire une réalité de communion interpersonnelle des êtres humains, des personnes divines, et des personnes humaines, pardon, à l'enrière, et des personnes humaines entre elles et des personnes humaines avec la personne ou la personne divine. Donc ce mystère, ça c'est très important, c'est-à-dire que dès le premier chapitre de la Genèse, nous contemplons le mystère de l'Eglise, nous le reconnaissons dans ce qu'il est, c'est-à-dire ce mystère de communion, de communion interpersonnelle. Et quand on dit communion interpersonnelle, je viens de lire, je le redis, parce que précisément, il s'agit des communions interpersonnelles humaines, mais des communions personnelles aussi divino-humaines, parce qu'il s'agit de la communion des personnes humaines avec des personnes divines, et c'est aussi d'ailleurs le mystère de la communion des personnes divines en elles-mêmes. Puisque, vous savez, ça veut dire, on cite toujours ce passage-là, le moment où Dieu envoie le pluriel pour le façonnement, le façonnage, le modelage de l'être humain, et le commune aussi grand, dans la tradition de l'être humain, c'est une manifestation, effectivement, de la trinité. Alors, s'il y a une manifestation de la trinité, une manifestation de la communion des personnes divines, donc il y a ici une dimension ecclésiale. C'est-à-dire que ce qu'on appelle ecclésiale, ce qu'on appelle le mystère de l'Eglise, c'est toute forme que prend le mystère de la communion. C'est-à-dire qu'au fond, quand on glorifie le Père, l'Eglise et l'Esprit, on glorifie l'Eglise divine, l'Eglise pas céleste, hyper céleste, puisque céleste, cette communion ineffable et atemporelle du Père, du Fils et de l'Esprit, cette communauté, communauté, cette communion, oui, c'est la communauté et communion absolue, absolue, par laquelle nous glorifions la divinité et ce mystère de communion interpersonnel qui est un mystère de l'Eglise absolue et atemporelle de l'Eglise divine, et elle se réfracte, se projetée et est accessible dans le mystère de la communion des personnes humaines, à commencer par, effectivement, Adam et Eve. C'est assez important, quand on voit que Dieu a commencé par fonder l'humanité unique, et puis qu'après ça, il complète sa démarche en faisant, lui, une aide en face de lui, il s'en va vers lui, c'est la manière que Dieu a de prolonger son acte créateur vers une pluralité humaine. Et bien ça, c'est l'avènement de l'Eglise, c'est vraiment à son image, puisque la mesure où Dieu dit que l'homme est façonné à son image, ça veut dire que l'homme est façonné à l'image trinitaire de Dieu. Donc si Dieu avait façonné un être humain unique, il n'aurait pas aussi s'est mis en contradiction avec l'une terre en disant que cet être humain est à son image. Pour qu'il faut qu'il soit vraiment à l'image de Dieu, il faut qu'il ait cette constitution interpersonnelle depuis le départ. Et ça, c'est le mystère de l'Eglise, vous voyez ? Donc nous, nous voyons dans le premier chapitre de la Genèse, sans que le mot Eglise soit envoyé, nous voyons ce que c'est que l'Eglise. C'est être ensemble, un être ensemble humain, un être ensemble divin, et un être ensemble divino-humain. Ce que nous voyons même que jusqu'au péché édémique, et même après, d'ailleurs, le dialogue de la personne humaine et de la personne divine est une réalité. La personne humaine est l'interlocutrice par excellence de la divinité, et la personne divine est l'interlocutrice par excellence de la personne humaine. C'est vrai qu'à personne, à aucune créature, parmi les plus belles, parce qu'il y a des créatures magnifiques, ce n'est pas ça la question, il n'y a aucune créature, Dieu ne parle comme il parle à la créature humaine. C'est-à-dire que le mystère de l'Eglise, c'est une réalité qui est proprement divino-humaine dès son principe, dès son principe, dès son origine, dès son fondation, si vous voulez, mais c'est une fondation, le gros fondation, je m'en mets un petit peu, parce que si on n'a pas fondation, on me dirait, ça y est, vous allez nous parler de l'institution, et en fait, il n'y a rien de l'autre. C'est encore plus une institution, si vous voulez, mais ce n'est pas une institution telle que nous l'entendons au sens du courant. Au sens du courant, une institution, je ne sais pas, c'est le collègue de France, c'est la Sorbonne, c'est pas, je ne sais pas quoi, vous voyez, c'est des institutions où ces deux centres deviennent ce que c'est un élo, et c'est comme une institution particulièrement respectable de l'entendure de place sur des institutions, alors c'est un des corps d'études ou de travail qui sont organisés, qui ont des statuts, qui ont des règlements, qui fonctionnent bien, il n'y a rien à en dire, les institutions, les institutions, dans le sens précis du mot, c'est-à-dire instituer, ça veut dire, en fait, ça veut dire fondation, c'est placé dans, c'est vrai, il dit de fondation, de construction, d'institution, c'est une construction, en façon de construction en pied, encore ça reprend cette forme-là, je pense à la Sorbole, je sais très bien qu'il y a dans Paris, très très loin, de l'endroit où nous parlons, des bâtiments magnifiques, et qui montre bien que la Sorbole est une institution, comment dire, minérale, c'est grand, mais cette institution, vous avez très bien, c'est juridique, administratif, je ne veux pas mettre en la suite, on peut me dire que les institutions pour l'Église, c'est un petit peu, c'est un peu réducteur, qu'il y ait les aspects institutionnels dans l'expérience qui vient de l'Église, ça personne ne va le nier, c'est important, on en parlera, c'est important, mais que l'Église se définisse elle-même comme une institution, ce serait inintéressant de le dire, ce n'est pas très juste, parce que ce n'est pas la qualité que nous montre le texte public nous met sous les yeux plutôt un événement, et ce succès des questions, je crois que j'avais envoyé dans le cours précédent, le premier mois, j'ai parlé du caractère événementiel de l'Église, moi ça me parle bien, je pense que l'Église est plus un événement qu'une institution où s'il y avait d'abord un événement, et ensuite une institution elle peut prendre une forme institutionnelle, bien sûr on ne va pas le nier non plus, mais ce n'est pas ça qui est l'essence de l'Église, ce n'est pas ça qui est la substance même de l'Église, qui est la substance de l'Église, c'est l'événement ou l'avènement d'un mode d'existence divin dans la création, et le mode d'existence divin, on sait très bien que c'est le mode trinitaire de l'existence, et donc chaque fois qu'il y a un mode, un avènement du mode divin d'existence, il y a du mode trinitaire d'existence, et à chaque fois cet avènement constitue un événement, si vous pardonnez de jouer sur les mots entre avènement et événement, il advient, il advient une réalité, il advient dans la création une réalité, et dans la même chose, c'est vraiment intéressant, parce que si je pense que ce passable singulier pour l'homme au pluriel, avec l'apparition d'une deuxième personne, c'est vraiment intéressant, donc on voit bien qu'il advient, et la réalité trinitaire advient dans la création comme un miracle, comme un très grand miracle, nous savons tous qu'Adam, en voyant une autre personne en face de lui, ce qui était donc un phénomène tout à fait nouveau, parce que jusqu'à présent il était fils unique, un petit garçon bien sage, la personne autour de lui, quand il a vu quelqu'un d'autre devant lui, il s'est émerveillé, et il a dit que c'est parmi cette parole, chair de ma chair, haute de mes os, c'est l'émerveillement d'Adam devant Ève, ça c'est l'avènement de l'existence divine, parce que c'est l'avènement de l'existence interpersonnelle, tant qu'il était seul, puisqu'il fut seul à un certain moment, tant qu'il était seul, Adam ne peut pas avoir de vraie expérience trinitaire avec Dieu, bien sûr, parce qu'il était quand même en dialogue avec la personne divine, mais eux, ils ne pouvaient pas exercer cette fonction dialogante, ou dialogale, cette fonction de dialogue, cette fonction de communion, ils ne pouvaient pas l'exercer, ils ne pouvaient pas l'entretenir, ils ne pouvaient pas l'expérimenter, ils ne pouvaient pas la mettre en pratique avec une autre personne humaine, et donc c'est extraordinaire enrichissement de l'humanité par l'apparition d'une autre personne, d'une autre personne, c'est magnifique, magnifique, alors cet extraordinaire événement, c'est l'avènement de l'église, ce qui veut dire que le mot église, avant de dire ce qu'on sait, ce qu'on veut dire, je vais dire quelque chose, je vais revenir quand même un petit peu, avant ça, il désigne ça, il désigne la communauté, communauté divine, communauté humaine, communion divine, et communion humaine, c'est le sceau trinitaire, c'est-à-dire, imprimé, ou infusé, exactement, dans l'humanité, qui fait que l'être humain dès le départ, par nature, dans une sorte, est un être ecclésial, par l'expression, être ecclésial, vous savez, peut-être, c'est une expression qui est employée par les théologiens orthodoxes, en particulier par le métropolit de Jean et Zizioulas, et là, c'est un expression-là, mais c'est une très simple l'expression, ça veut dire que l'être humain n'est pas nature, un être d'église, et quand nous disons, quand je dis, je crois en l'église, je ne produis pas une affirmation qui se rapporterait à une réalité artificielle, ou extérieure, ou hétérogène, c'est comme si je disais je crois en moi-même, c'est comme si je disais je crois en l'humanité, c'est comme si je disais je crois en l'homme, et c'est aussi comme si je disais je crois en Dieu, parce que cette réalité trinitaire de l'homme, qui est de l'homme un être ecclésial, il a son fondement, comme je vous ai dit précédemment, comme vous le savez, il a son fondement dans l'être ecclésial de Dieu, que Dieu lui-même est un être ecclésial, parce qu'il est un être communionnel, un être de communauté, un être de communion, un être d'échange, un être de transparence avec les personnes, l'une et l'autre. Donc ceci est vraiment important à parler d'autres, d'une fois on prend cet exemple-là parce qu'il est impressionnant cet exemple du tout début du livre de Genèse, mais il y a d'autres exemples où ça rentrait bien que la promesse d'hospitalité d'Abraham a été interprétée par les anciens, par les espaces d'Abraham aussi, et qu'on y a vu une manifestation d'humanité jusqu'à ce fait que même à tort, on finit par peindre l'icône qui transcrit le régime humilique, on peint ça, on parle d'être aux anges, et on met, on écrit au dessus en haut, la Sainte-Trinité, ce qui est une erreur, parce qu'on appelle ce n'est pas une représentation, c'est remetté l'icône de la Sainte-Trinité et en tout cas, on ne devrait pas marquer ça. A la rigueur, si on veut vraiment marquer quelque chose, ce qui n'est pas nécessaire d'ailleurs, parce que ce qui est nécessaire c'est de marquer les prénoms des personnages sur les icônes et non pas les sujets, donc si on marque quelque chose, en pensant que les personnes, je ne sais pas vraiment, sont vraiment incultes, qu'il va falloir dire que c'est, et en ce moment, on marque l'hospitalité d'Abraham, mais l'hospitalité d'Abraham, c'est vrai, c'est vrai quand même, ce n'est pas qu'elle représente le mystère trinitaire, ce n'est pas une anégorie du mystère trinitaire, mais c'est qu'elle est, le mystère trinitaire, et qu'elle est le mystère de l'Église. Comment est-ce que je dois vous dire ça ? Moi, je ne suis pas à chercher dans la Bible des illustrations de la théologie, je ne suis pas à chercher les allégories ou les symboles, ce n'est pas ça qui m'intéresse particulièrement, parce qu'il y en a tant mieux, mais ce n'est pas ça la question que je suis à l'aise de dire, c'est que ce qui s'est passé chez M. Abraham et Mme Sarah le jour où ils ont reçu trois personnages qui leur ont dit qu'ils allaient être féconds miraculeusement, ce phénomène-là, ce n'est pas une allégorie de l'Église, ce n'est pas une figuration des mystères de l'Église, ce n'est pas une allégorie de la Trinité, c'est le mystère de l'Église lui-même. C'est-à-dire, un moment, un événement, un événement de communion pour deux personnes, le couple, non pas avant-élèbre, je pense, mais Abraham et Sarah, et le couple qui est lui-même en dialogue avec le couple, et donc ils étaient en train de parler, ils ont vu ce que font les couples le soir, on ne voyait pas la télévisée à l'époque, on voit Abraham et Sarah, on peut imaginer qu'ils discutaient avec leur vie, qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances, si on avait un enfant, ce serait bien, on va mettre des promenées, oui, ils étaient des bavardales extrêmement sympathiques d'un couple absolument ordinaire, et ce couple absolument ordinaire reçoit la visite de trois personnes qui leur annoncent quelque chose d'extraordinaire, ça c'est le mystère de l'Église, l'événement de la visite, l'événement de la rencontre, l'événement de l'établissement d'une communion, avec, sinon la divinité, en tout cas, ce qu'on appelle des anges, c'est-à-dire des messagers de la divinité, c'est pour ça d'ailleurs, on dit en passant que la place des anges dans le mystère de l'Église, dans le mystère liturgique, est tellement importante, tellement importante, parce que la connexion qui se fait de la personne humaine à la personne divine, elle ne se fait pas obligatoirement, parce qu'il doit être assez grand pour, à la nuit, se passer des ministères des anges s'il en a envie, mais dans l'ensemble, dans beaucoup d'exemples, cette connexion de la personne divine à la personne humaine se fait par le ministère des anges. Donc, le mystère à la grâce, c'est magnifique, le passage de l'adolescité, on appelle donc l'hospitalité, la grâce, mais le thème même de l'hospitalité, celui-là, était un thème ecclésial, un thème ecclésiologique. L'Église, c'est ça, au fond. L'Église, c'est une hospitalité des personnes, c'est une hospitalité réciproque, mutuelle, des personnes humaines, des personnes divines, et des personnes humaines et des personnes individuelles. C'est cette hospitalité divine, hospitalité humaine et hospitalité divino-humaine. Alors, hospitalité, c'est peut-être un des mots les plus intéressants, les plus parlants pour parler de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église ? Ben, quand je dis je crois en l'Église, je crois en ça, je crois en l'hospitalité. Et pas seulement, si vous voulez, d'une manière psychologique, ce qui est très bien, il y a un ouvre à sa maison, il y a un réfugié, il y a un ouvre, il y a un ouvre, il y a un ouvre, C'est ce que j'ai bien entendu, mais derrière, c'est un comportement humain, ou humanitaire, derrière l'humanitaire, il y a l'éthésial, derrière l'humanitaire, il y a l'amour de Dieu, derrière l'humanitaire, il y a la présence trinitaire, donc je crois, ça, je prends l'hospitalité, il y a le humaine, c'est ça que je veux dire quand on prend l'Église. Donc il y a d'autres événements, je vais en reparler maintenant, on en a un petit peu sur ce qui est la question étymologique du mot Église, parce que là, on est en train, c'est toujours pareil, la façon de faire un peu dérouté, c'est une façon un peu normande de pratiquer la théologie, qui consiste à retourner autour du pot, à prendre des détours, à penser de façon indirecte, parce que, parce que, en ce qui concerne l'Église, il n'y a pas de définition, vous voyez, donc il y a une approche, on peut approcher l'unité de l'Église, mais l'autre propos n'est pas de nous comporter dans des théologiens qui donnent des définitions, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'Église, mais notre propos est plutôt d'une approche d'une approche d'une approche d'une approche proprement théologique, en fait, du mystère de l'Église. La vraie théologie, c'est la première approximation, c'est le... Oui, c'est la... En fait, de s'accrocher indéfiniment de la personne divine, de la personne humaine, où le mystère de l'Église en tant que, justement, communion des personnes divines ou des personnes humaines. Donc, c'est vrai. Mais regardez comment effet Moïse est intéressant. Parce que Moïse est toujours trouvé devant le désert, devant le glisson qui voulait sans se consumer. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tourné autour aussi. Ça, c'est... J'ai dit, « Oh là, il y a quelque chose à quoi on comprend pas. » Et c'est très, c'est très amusant, ça. Puis, à finir, il a entendu une boîte qui lui parlait, alors ça devenait vraiment tout à fait extraordinaire. Mais c'est lui, il a tourné autour de ce glisson. On ne peut pas l'aborder des passions directes. C'est pareil, dès que nous nous trouvons devant les grands mystères qui intéressent le salut, qui intéressent la condition humaine, je suis plutôt à tourner autour de la mort et de façon directe. Mais on peut quand même s'appuyer sur des éléments plus directs que ça. Et effectivement, on s'appuie sur l'étymologie. Je vous le renvoie, je ne vais pas reprendre tout mon temps avec ça, je vous ai déjà renvoyé, qui croient au vocabulaire de théologie biblique, qui est un très bon instrument de travail dans lequel il y a plusieurs passages, plusieurs pages, pour les rappels, je vous ai donné déjà, je crois. Donc, je ne vais pas donner d'ailleurs, mais vous êtes un petit peu content. Dans le texte de la théologie biblique, c'est page 323 et donc il y a plusieurs pages qui c'est très intéressant d'ailleurs, dégagent le méchant de l'église à partir des textes bibliques. Et dans ces pages, je vous laisse lire par vous-même, pour ne pas te reprendre, c'est très complexe, c'est très intéressant. Les gens qui m'ont écrit cet article commencent par dégager le sens étymologique. Mais que vous connaissez, vous avez très bien le mot. Église, d'une manière ou d'une autre, qui vient du verbe grec qui veut dire « appeler », il y a des caréaux, on ne sait ça, on ne le rappelle le verbe grec en troisième niveau, on ne devrait pas avoir rappelé ces choses-là, mais c'est intéressant de le rappeler aussi. Parce que dans le mystère de l'église, même si l'on reprenne ces grands moments églésiaux, qui seraient vraiment ébligues, à part de la Genèse, voyons très bien qu'il y a des appels, voyons très bien que par exemple, Dieu, après la chute d'ailleurs, après la chute, Dieu a appelé Adam. Il dit « Adam, Adam, où es-tu, où es-tu, où es-tu ? » C'était très beau, très beau de penser que Dieu, l'humilité qui le caractérise, sachant très bien où était Adam, mais il ne pouvait bien le penser, en fait, se mettait dans la situation de lui demander à quel endroit il se trouvait. Comme pour laisser à Adam la place, la liberté de répondre ou de ne pas répondre, continuer à se cacher, à faire son petit jeu de cache-cache avec la divinité. Mais là, il y a un appel, il y a un appel. Dans le texte plus récent, le texte que nous avons eu les dimanches derniers ou les dimanches précédents, le jeune homme riche, on appelle ça le jeune homme riche, ce jeune homme qui est venu pour le Christ, qui a dit « voilà, qu'est-ce qui nous plait pour les sauver, c'est une très bonne question. » Et puis, je lui ai dit « écoute pas, tu appliques les commandements, on ne sait pas, le garçon dit « mais je fais pour tout ça que j'ai appliqué tous les commandements. » Bon, alors, c'est tout ça, c'est très bien, maintenant, c'est un suivant, tu laisses tout et tu me suis. Donc, cette expression-là « suis-moi » est aussi une des façons dont la divinité s'adresse, la personne divine, si vous voulez, s'adresse à la personne humaine. Si un appel, on appelle « suis-moi ». C'est pour ça, d'ailleurs, je parlais tout à l'heure des apôtres, j'ai fait allusion déjà à la constitution apostolique de la communauté église parce qu'en fait, les apôtres sont toutes des personnes qui ont été appelées. Christ marchait le nom de la mère et puis il appelait la tête « un tel, un tel, suis-moi, viens avec moi, viens ici moi. » Donc, il y a, comment dire, l'événement de l'Église qui est proche de nous que le texte de la Genèse, après la personne de l'incarnation, est un événement qui est fondé là-dessus, principalement sur le fait que la personne divine s'adresse à la personne humaine et l'appelait. Moïse aussi a été appelé par Dieu, Abraham aussi a été appelé par Dieu, bien sûr, Noé aussi, je lui parlais, nous parcourons rapidement l'histoire du salut dans la Bible et nous rendons compte que la divinité fait ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, la personne divine appelle une ou deux ou plusieurs personnes humaines. ils appellent, ils appellent par le nom, en regardant les sourds de Samuel, par exemple, cet enfant très gentil, très sage, très agréable, qui entend ce nom de trois pour le nom, Samuel, Samuel, il entend même tel enfant qui se lève, c'est dans le livre de Samuel, vous connaissez le passage, qui se lève et dit « Ah, qui m'appelle ? » Et finalement, à la fin, il dit « Parfois, c'est bien pour s'inviter à l'écoute, c'est magnifique. » Donc, c'est ça l'église aussi. L'église se constitue et ils insistent beaucoup sur le texte sur des personnes parce que dans le texte du vocabulaire de la taux de l'église qui est très bien, ils mettent l'accent, si vous voulez, sur l'église comme appel mais comme communauté appelée. Et ce, pourquoi pas ? C'est ce que le peuple appelé, d'accord ? C'est-à-dire le peuple convoqué, l'assemblée, bon d'accord. Mais je vais revenir tout de suite, si vous voulez. Mais moi, personnellement, ce qui m'intéresse davantage, c'est qu'en fait, il s'agit d'un appel extrêmement personnel et unique. Moi, ce qui m'intéresse dans l'Élangile, dans l'ensemble de la parole de Dieu, c'est justement la rencontre entre la personne divine et la personne humaine et tout ça. Fascinant. Fascinant, fascinant, fascinant. Que ce soit Adam ou Exus, c'est vraiment de personne à personne, un questionnement pour ça, c'est étonnant. Que ce soit cette relation de personne à personne dans l'histoire de l'Abrabe, cette relation de personne à personne dans l'histoire de Moïse, cette relation de personne à personne dans l'histoire de la mère de Dieu quand l'archange le rend visite et dans tellement d'autres exemples et dans l'Évangile. Après ça, la Samaritaine, la Canadienne, la veuve de Naïm, je ne sais plus qui, toutes ces personnes-là sont toujours des personnes. Je suis très sensible à ce que culture, on ne rencontre pas les deux groupes anonymes, un million de personnes dans les concerts de John Calivé, par exemple, pour en parler. non, le Christ rencontre des personnes. Alors, par exemple, une personne, puis une personne, puis une personne, puis une personne, ça finit par faire beaucoup de monde. J'ai l'air avec vous, mais regardez, après la résurrection, il y a encore plus une personne, Marie-La Canadienne. Marie, il appelle par soi, il appelle par son nom, quand même. Donc, cette dimension d'appel qui fait partie de l'événement Église confirme justement le caractère trinitaire dont je parlais de l'événement appelé l'Église. Parce que justement, c'est quand une personne appelle l'autre personne que la réalité trinitaire émerge. Il y a des emplois dans l'Évangile où, par exemple, quand c'est la Tibériale, je crois, à la résurrection, le fils s'adresse à un loup, les appels qui disent « Hé, les garçons, là-bas ! » La parole est à l'Église. C'est vrai, ça existe. Mais il les appelle à plusieurs, je me dis « Pourquoi pas ? » Il y a certainement des moments quand ils rencontrent les fameux disciples qui vont vers Emmaüs, c'est pareil, ils ne leur parlent plus rien. Ils ont dit « Mais pourquoi vous êtes tristes comme ça ? Qu'est-ce que vous avez les enfants ? » C'est un parti qui ne va pas. Ils ne leur parlent plus rien. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments. Mais ils s'adressent ce n'est pas exactement la même réalité que l'appel. L'appel qui est en substance « Suis-moi » ou « Écoute-moi » ou « J'ai quelque chose à te dire » ou « J'ai un message pour toi ». Là, c'est vraiment très personnel et ça passe à travers la prononciation par Dieu du nom de la personne humaine. et c'est là qu'on se concerne Adam et c'est en ça que le mot Adam qui est un mot qui désigne la nature vous ne savez pas je le ferais bien Adam c'est celui qui est tiré de la terre donc c'est qui désigne la nature humaine en fait devient ce même mot devient un prénom c'est-à-dire qu'il commence par désigner la nature humaine et par ça il désigne la personne humaine et en tout cas « Ève » c'est pareil « Ève » désigne la nature c'est-à-dire la nature humaine comme vivante et vivifiante c'est vrai c'est magnifique et c'est vrai que l'être humain la nature humaine est dans le monde dans la création pour apporter la vie comme si la création n'avait pas la vie en elle-même il faut qu'il y ait quelqu'un qui de la part de Dieu vienne dirifier la création de la nature et c'est le monde de la nature et après ça très vite « Ève » ça devient quelqu'un qui porte son nom et c'est un nom personnel donc il y a ça l'événement de la réalité trinitaire donc de la réalité ecclésiale ce qui se fait par suffisamment par la peine par la peine alors la peine très c'est personnel et nous sommes par expérience peut-être vous allez parler un peu de l'expérience quand je dis « je crois » en l'événement de l'événement de l'événement vous n'avez pas remarqué que « je crois » est un singulier donc je me trouve moi en tant que personne singulière à exprimer cette foi dans le ministère de l'Église je suis mort en tant que personne je ne parle pas d'individu ici on savait les différences quand même seulement en tant que personne qui donc subjectivement et avec toute la profondeur d'une subjectivité consciente et nourrie par la grâce du Saint-Esprit nourrie par la foi nourrie par la peau de Dieu une conscience subjective et très extrêmement riche que je dis « je crois » en l'Église donc j'ai bien d'une personne qui est au singulier le singulier c'est très important le singulier parce que le singulier c'est l'unique ce qui est singulier c'est ce qui ne se répète pas ce qui ne se reproduit pas c'est ce qui ne se clone pas il n'y a pas de copier-coller pour le singulier et donc c'est cette scène c'est pour ça aussi que nous avons le soin de Dieu soit au singulier soit au pluriel parce que l'aspect et l'aspect l'aspect d'Abraham nous parlait parce que justement c'est des manières de glorifier la trinité mais dans cette même parole qu'Abraham a envoyé le singulier c'est très intéressant ce passage-là ça a été beaucoup analysé vous connaissez le passage au pluriel au singulier dans l'expression d'Abraham donc on est vraiment dans le ministère de la personne essayer de redire ça que le ministère de l'église c'est le ministère de la personne en communion c'est le ministère des communions des personnes c'est le ministère de la personne considérée en elle-même de façon singulière non pas isolée non pas isolée si vous voulez qu'elle reste en communion avec toutes les autres personnes mais dans sa singularité de même que Dieu quand il parle à Abraham à Moïse depuis 8 soirs d'an dit je mais le même Dieu est capable de dire nous il y a des passages en l'église selon saint Jean où le vers dit si quelqu'un m'aime par moi le père et moi nous viendrons et nous établirons notre demeure en lui donc Dieu est peut-être capable de dire nous quand c'est le cas mais au moins il dit je il dit je et l'homme dit je et c'est ce dialogue du jeu divin et du jeu humain qui est la substance en fait de l'église nous ne sommes des êtres ecclésiaux hommes et femmes que nous sommes nous sommes des êtres ecclésiaux que dans la mesure où nous avons un dialogue interpersonnel entre nous fraternel etc et un dialogue personnel avec la personne divine à commencer par la personne du verbe qui est le verbe a été envoyé dans le monde justement pour cela pour pas pour créer cette relation parce que cette relation interpersonnelle existe depuis la Genèse mais il vient dans le monde pour réévaluer cette relation interpersonnelle de Dieu de la divinité et de l'humanité pour la réévaluer la restaurer la purifier la revivifier c'est au verbe qui incombe parce que le verbe parle parce que le verbe est parole parce que le verbe est le gosse donc c'est à lui qu'il incombe de rétablir ou d'améliorer de restaurer ou de réévaluer le dialogue avec la personne lui-même oui quand on est le verbe on a ça comme travail de rétablir la communication par la parole mais très vite vous savez très bien il se retire il s'est fait silencieux il s'efface il se retire dans ce qu'on appelle l'ascension et l'attention c'est un votre rêve plein de doigts et il se rétablir et pour l'esprit aussi il puisse faire son travail de comment dire de de plénitude de plénitude de cette communion c'est l'esprit justement qui donne cette totalité de la communion le verbe restaure la communion mais l'esprit saint qui est l'esprit de la communion qui donne tout ça tout sa perfection tout sa sa bienitude donc c'est parce que c'est pour ça qu'on va y revenir c'est pour ça que tant que l'esprit saint n'est pas venu il n'y a pas vraiment d'église la parole ne s'occupe pas mais aussi la puissance du Père aussi l'inspiration du Père aussi la fécondité pour engendrer les hommes à cette vie divine il ne suffit pas d'être appelé il faut aussi être engendré donc c'est vrai c'est vrai c'est nous l'église n'est pas seulement une communauté qui se constitue par la peine c'est par le cas je vais le dire mais elle est une communauté qui se constitue par l'engagement du spirituel charismatique pneumatique si vous le savez tel que l'évangile selon saint Jean nous l'annonce dans le prologue de manière très très caractéristique et ils sont dans le prologue de saint Jean non pas d'adoption comme il avait l'histoire dans sa identité de la métropole mais ils sont engendrés donc l'église elle est constituée par les personnes qui sont engendrées de Dieu qui sont nées de Dieu et par ce qui sont nées de Dieu elles deviennent comment dire coexistantes avec celui qui est né de Dieu c'est à dire le fils unique engendré qui est le verbe donc ça c'est l'action du saint d'esprit mais on est toujours dans cette constitution si je peux dire d'une communauté trinitaire d'une réalité de communion des personnes divines mais ça s'approfondit il y a le dialogue il y a l'appel mais il y a aussi après ça la venue du saint d'esprit et l'engendrement il y a l'engendrement donc si on revient sur la théologie l'église l'église ça veut dire effectivement appel ça veut dire rassemblement ça veut dire convocation assemblée générale si vous voulez et ça veut dire sous constitution du peuple de Dieu on vous explique dans ces pages que le terme église c'est une transcription grecque d'un mot hébreu qui est le terme de caral et le caral c'est ça c'est le peuple de Dieu qui se rassemble en réponse à une provocation divine qu'exprime les prophètes donc c'est vrai qu'il y a cette dimension qui est très très forte c'est pour ça quand on se dit je prends l'église quand nous pensons au mission de l'église nous voyons tout de suite une grande foule plein de monde mais justement nous avons commencé comme plié les caractères extrêmement personnelles vous voyez tout de suite la foule je sais bien quand on lit l'apocalypse dans l'apocalypse il y a une question de foule immense des milliers de milliers des centaines de milliers des noms absolument extraordinaire tous les juges c'est vrai que le nombre est extraordinaire c'est une grande foule l'église c'est une grande foule mais je lui dis c'est une grande foule c'est pas seulement une foule anonyme qui suit une idole quelconque est aimantée par un personnage charismatique c'est tout à fait autre chose cette foule en fait son nom au départ ce qu'elle a le plus important ce qu'elle a le plus important c'est dans cette foule c'est chaque personne chaque personne en dialogue avec la personne des milliers chacun c'est saint Louis qui fait que Dieu ne cesse de rencontrer avec chacun au travers même de la foule immense de son peuple à l'intérieur de son peuple il rencontre des personnes c'est ce qu'on voit ce que fait Dieu l'incarner en cas par l'homme dans n'importe quelle ville de Judée ou de Palestine on voit que Dieu rencontre son peuple c'est le peuple d'Israël qui est là donc il est lui-même issu par l'invernation mais dans ce peuple il rencontre des personnes c'est très intéressant que le Christ a par son ministère il a réterminé le caractère personnel de l'appel le peuple juif il existait en tant que peuple il ne s'est pas constitué avec l'incarnation il s'est passé à la mer rouge avec Moïse on connait bien l'histoire tout ce monde là mais ce que fait le Christ c'est principalement de restaurer la dimension on dit la dimension hypostatique qui se trouve dans ce temps ce peuple avait très peu une poignée de personnes 12 personnes pour organiser ces communautés un aveugle au grand avou de Jericho dont on ne connait pas le nom mais à qui le Christ il dit il demande qu'on lui amène qu'on lui conduise il dit qu'est-ce que tu veux que le verset extraordinaire quand même mais ça tellement familier tellement intime tellement tellement proche la proximité avec la proximité divine mais ce n'est pas une proximité à l'égard d'un groupe Dieu n'est pas ça l'église ce n'est pas un groupe l'église n'est pas un groupe c'est un peuple oui mais ce n'est pas une foule anonyme l'église c'est une communauté c'est une communauté c'est une communauté de personnes une communauté de personnes dont chacune est connue par son nom c'est la région pour laquelle dans notre église pour les personnes des personnes qui sont fidèles mais communiers ou pauvres au sein du Christ on leur demande leur prénom ce n'est pas un contrôle une fois une personne qui est bien gâchée il me prête parce que je prête maintenant mon nom parce qu'il ne me demande pas ma carte d'identité pendant mon liège qu'est-ce que ça me regarde c'est moi qui je suis oui on se calme et on réexplique qu'en fait le mystère égliseur c'est le mystère de la personne donc les prêtres les évêques etc ils n'ont pas le droit ils n'ont pas la démission pour donner la communion eucharistique à des personnes que nous ne connaissons pas ou dont nous ne savons pas qu'elles sont connues de la respérité que nous les envoie de la communauté qui les présente mais c'est très 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 personnel c'est la raison pour laquelle dans certains pays les gens ne communient plus du tout c'est comme la relation avec le prêtres est difficile en raison du nombre des fidèles et quand il y a mille cent personnes dans une paroisse les pays ont très peu la possibilité de s'approcher du prêtre ou même le meilleur du prêtre a très peu la possibilité c'est difficile en tout cas de s'approcher de chacun donc finalement on ne communique plus parce que justement l'anonymat l'anonymat le collectif le côté foule le côté groupe prend le dessus mais ce n'est peut-être plus vraiment le mystère de l'église vous voyez il faut voir aussi que le mystère de l'église en tant que mystère de communion dont j'ai parlé tant bien que mal c'est un mystère qui est fragile aussi ça peut se dégraver il ne faut pas avoir peur de parler de ce qui menace le mystère de l'église moi quand je dis je crois en l'église je crois que je crois que je crois parce que je l'ai exposé présentement c'est-à-dire je crois dans le mystère trinitaire l'expérience humaine que l'être humain peut faire de la communion trinitaire justement ça que je crois mais maintenant je dois savoir que ceci est menacé par toutes sortes de formes de groupisme je ne sais pas vous savez ça mais je dirais bien dans la passante comme ça comme négativement je ne privais pas les formes de nationalisme ou les formes de confusion avec l'étendance politique la confusion avec une race ou une idéologie et tu vois tous les phénomènes de réduction et bien donc entraîne une dégradation ou un appauvrissement du mystère avec les églises dès qu'il y a des formes d'anonymat c'est bien du groupisme ou du collectivisme que le collectif et bien ce n'est plus l'église mais ce sont des sous-produits il faut prendre c'est pas être négatif je pense que ça c'est attirer l'attention sur ce qui est l'essentiel de la vie il y a quand même des sous-produits de la vie éclésiale il y a quand même des dégradations de la vie éclésiale il y a quand même des contrefaçons de la vie éclésiale dont il faut se garder et être vigilant nous sommes les uns et les autres qu'on soit prêtre qu'on soit laïque nous sommes là pour garder aussi le mystère éclésial dans sa plénitude dans sa totalité c'est pour ça qu'on débouche très vite sur le mystère des sacrements une communauté éclésiale le mystère de la communion qui a écrit est trop rare c'est forcément une communauté éclésiale qui est en danger parce que le mystère de la personne commence à s'effacer et le mystère même de l'église comme communion c'est pas qu'ils disparaissent ça ne disparaît jamais chez eux en fait ils sont d'occultation de ce qui est le mystère fondamental la substance fondamentale de l'église c'est-à-dire la communion c'est pas pour rien si vous voulez que l'église se manifeste principalement dans la célébration éclatistique c'est là alors les théologiens contemporains sont tout contents ils pensent qu'ils se sont inventés les théologiens vers ici mais c'est pas l'invention des théologiens de l'immigration c'est la c'est la substance même de l'église le garistique en tant que mystère de la communion c'est vraiment le sacrement de l'église qu'est-ce que vous voulez que je vous disez et donc c'est vrai dès que si on communie trop peu ou si dans une paroisse dans une église la communion se raréfie ça veut dire qu'il y a quand même un appauvrissement du mystère de l'église alors c'est pour dire c'est simplement pour signaler les limites au fond de l'église je pense que les limites de l'église sont canoniques si vous voulez vous faites à côté mais même les limites canoniques se ramènent à d'autres limites qui sont les limites du réel c'est-à-dire j'imagine une paroisse dans laquelle presque personne ne communierait encore au sein du Christ et bien c'est la manifestation des limites vous voyez c'est une limite au mystère de l'église c'est ça alors quelque chose qui borne le mystère de l'église en tant que mystère de la communion communion des personnes humaines la communion des personnes divines et la communion des personnes humaines et les personnes humaines c'est-à-dire tout ce que j'ai à dire depuis le début de ce coup quand j'étais en train de dire ça qui paraît très important le Christ est celui qui traverse la foule et qui au sein de la foule neuf d'une personne et ça se voit à notre époque des gens charismatiques comme je crois à l'archeure des gens de San Francisco ou d'autres mais j'ai entendu raconter ça seulement où on dit ça le Saint-Antoine également et comment charismatiques chrétiennes dans la même histoire ont souvent eu ce don d'appeler une personne par son nom dans une foule alors que cette personne il n'avait jamais vue il n'avait jamais entendu parler personne ne l'a rien vu que cette personne était là personne ne l'a rien présenté mais de loin Francis Saint-Antoine ou Saint-Jean-Maximovitch ou quel autre saint appelle la personne il dit un tel vient et de la foule sort un tel donc il se réalise directement le mystère de Christ dans celui qui trouve la personne dans la foule c'est le mystère de la revue perdue aussi il trouve la revue perdue c'est qu'il trouve la personne dans la foule parce que la personne quand il y a un foule et qu'il y a péril d'anonymat péril de groupisme péril de oui c'est ça de foule la revue la personne est quand même une revue perdue et il faut que Dieu justement laisse tout les 99 autres il faut trouver celle-ci la personne et en fait Dieu fait ça tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps il laisse tout il laisse la foule des croyants chercher la personne c'est le problème c'est un peu l'élection Dieu ne parle pas rien juste pourquoi est-ce que un tel est croyant il parle pas son frère pourquoi c'est injuste les personnes frères c'est que Dieu cherche des personnes il appelle un tel dans telle famille on a plein d'exemples comme ça de personnes qui sont nées dans des familles athées déchristannisées incroyantes sceptiques qui sont même tout le temps qui connaissent Dieu très bien que Dieu est là qui lui a été léché il a été les chercher au milieu d'une foule anonyme il a été les chercher un peuple non croyant il a été Dieu cherche la personne et c'est ça le mystère de l'église le mystère de l'église c'est justement la personne trouvée par Dieu mais il n'a pas une les promis perdus il y en a des milliers et c'est à face c'est là les promis perdus au sein de l'église on emploie toujours le singulier pour parler de la personne même s'il y a un nombre même s'il y a un nombre effarant de personnes qui connaissent le Christ mais la personne est toujours unique on va dire que la personne ne fait pas nombre et ça c'est le mystère trinitaire vous savez très bien et c'est là qu'on voit que l'église est vraiment à l'image de la trinité vous savez très bien que la personne ne fait pas nombre quand nous connaissons Dieu Père, Fils et l'Esprit nous ne connaissons pas trois dieux nous ne sommes pas polythéistes alors nous ne sommes pas polythéistes donc la personne ne fait pas nombre et de même que la personne divine ne fait pas nombre il n'y a pas un certain nombre de personnes divines et bien excusez-moi il n'y a pas un certain nombre de personnes humaines ça ça fait drôle quand même parce qu'on va dire combien est-ce qu'il y avait parce qu'on parle mal on dit combien est-ce qu'il y avait de personnes au dimanche à la liturgie ben on devrait dire une mais non il y avait 700 personnes une donc c'est pas et nous employons une personne en le faisant décéder d'un nombre mais c'est c'est une comment dire une maladresse de langage alors dites combien il y avait de gens ou d'individus je sais pas quoi de français ou de roumain trouver un autre mot mais n'oubliez pas le mot personne parce qu'il n'y avait pas il n'y avait une personne il n'y avait qu'une taf je sais pas vous allez me dire vous n'êtes pas d'accord j'aurais mis des messages de contestation mais je suis capable de leur expliquer si vous voulez c'est très 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 important la personne elle est unique elle est une elle est sainte lumière il y avait beaucoup il s'est dit il y avait beaucoup il y avait beaucoup de gens à Israël pourtant c'est à Zachée que le Christ a parlé aussi à Pierre que le Christ a adressé il y en avait de tout le monde c'est pas un problème c'est des très bonnes personnes il y avait des gens très croyants de bons juifs je sais pas c'était pas le problème et bien le Christ Dieu a été le grand cellulaire Matthieu Pierre Jacques Jean entre ces garçons qui ont un nom propre pour le Samaritain Marie Marie-Marie-Marie-Marie est-ce qu'il n'y avait pas un nom extraordinaire de jeune fille admirable dans le monde d'Israël où il y a été chercher cette jeune fille-là cette vierge-là la vierge d'Israël Marie voilà il l'a rendu visite par son ange et c'est pour ça que la doctrine de l'Immaculée Constitution n'est pas nécessaire parce qu'on n'a pas besoin d'une doctrine de l'Immaculée Constitution pour expliquer le mystère de la mère de Dieu il suffit d'avoir une bonne contemplation du mystère de la personne elle est unique en tant que personne ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure que les autres bon c'est bien sûr il y a quand même un phénomène d'éducation extraordinaire de sélection extraordinaire à travers des familles juives très pieuses bien sûr c'est très bien aussi que la mère de Dieu s'est gardée librement de nos péchés on ne revient pas là-dessus on ne conteste pas cela mais on est à tout je suis en train de parler d'autres choses je veux dire c'est que Navia l'a été choisie non pas parce qu'elle a été meilleure elle n'a pas été choisie plutôt que quelqu'un d'autre vous voyez elle a été choisie elle de façon de façon unique unique et j'en parle parce que c'est la conception de la conception de la mère de Dieu aujourd'hui le 9 décembre c'est un mystère extraordinaire la conception de la baptiste la conception de la mère de Dieu la conception des saints de Saint Nicolas si vous voulez il y a toujours là aussi une mission de la personne c'est une conception qui est unique unique c'est pour ça que l'amortement est une réalité qu'on ne peut pas accepter qu'on ne peut pas accepter parce que l'amortement transforme des personnes en une foule d'êtres anonymes massacrées quotidiennement dans des conditions variées on va dire mais en fait l'amortement transforme des personnes en nombre anonyme ça c'est très intéressant c'est très grave aussi c'est un triomphe de l'anonymat sur le plan humain donc il n'y a plus personne au sens on prend l'expression vous savez que le mot ce mot là est très intéressant parce qu'en français il y a vraiment un sens négatif quand on dit il n'y a personne c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un il n'y a plus quelqu'un et on dit il n'y a plus personne c'est un jeu de mots très intéressant qui est envoyé pas la première fois on va avoir la première fois à ma connaissance dans l'Odyssée vous savez vous connaissez cette histoire-là que Ulysse avait le problème avec Polyphème et alors il avait Polyphème il dit comment t'appelles-tu alors il dit en grec Ulysse c'est-à-dire Odysseps mais Odysseps il a entendu ça comme Ovis et Ovis ça veut dire personne donc il dit ah tu t'appelles personne Ulysse qui est un malin n'a pas relevé le problème et comment Polyphème a crié parce qu'on l'avait mis dans l'oeil j'en ai dit qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qui t'a fait du mal personne n'a répondu Polyphème mais si c'est personne il faut nous la perdre qui vit ça en train de rôles est tragique parce que c'est pour Polyphème il y a eu des souffrées un malheureux bref ça pour dire qu'on parle de ça quand on parle de l'Église on parle de l'œuvre de l'Église on est parti de l'expression je crois en l'Église et on est en train de dire que l'Église s'est mis à la personne la personne divine la personne humaine et c'est pour ça donc que dans les sacrements en particulier le nom la collation du prénom c'est très important il y a un rite dans notre Église qui passe un petit peu et il est aperçu maintenant mais qui est pourtant dans le livre aux liturgies qui consiste dans la collation du prénom c'est en principe le 6,8 jours après la naissance que le nom le prénom est donné sur l'événement à l'enfance s'accroche aujourd'hui la circoncision chez les huiles les chrétiens ont repris cette pratique et donc normalement le huitième jour où c'était le jour c'est quand même le prénom le prénom vient à la maison puisque la maman comme ça ne vient pas à l'Église pour un 40 jours donc c'est au prénom aller là-bas il vient à la maison et à la maison il dit une prière très courte et qui consiste à donner le nom ça c'est très important parce que là la nomination de l'enfant révèle justement son caractère hypostatique alors souvent à la pratique maintenant parce que les parents m'envoient un nom en disant voilà notre bébé est né et ils s'arrêtent les parents donnent le nom à l'enfant à la chimique à l'endroit où il est né pourquoi pas mais je pense qu'il faut faire attention à ça que les parents demandent même au prêtre de venir ce qui est le cas un certainement de lire quand il peut nous dire vers un tel bien à la maison pour nous dire les prières alors nous dire les prières généralement c'est ça très très bien il y a pas ce petit office et normalement on devrait lire à ce moment-là l'évangile dans lequel le Christ reçoit le nom de Jésus je ne sais pas je ne peux pas vous le trouver parce que c'est ça c'est ça c'est très important et ça c'est l'église aussi l'église se constitue enréniquement par l'aménement des hypostases créés en son sein et ces hypostases créés elles adviennent par la conception d'abord par la naissance et après ça vous savez très bien par le baptême et après le baptême vous savez très bien par la chrismation et après la chrismation vous savez très bien par la communion eucharistique c'est pour ça que nous lions de regarder la tradition du lié baptême chrismation et eucharistique parce que trois sacrements je ne suis pas dans le compte des sacrements mais enfin bon ces trois sacrements sont les sacrements de la personne sont les sacrements de l'hypostase créée sont les sacrements de l'église sont les sacrements de l'église l'église de l'hommes ou plutôt nous ou bien ils sont les sacrements de la révélation du caractère église de l'homme parce qu'en fait la personne n'est pas créée à ce moment-là elle est simplement révélée c'est l'aménement oui il n'y a pas une personne qui est introduite dans un être qui est anonyme non c'est la révélation du caractère hypostatique existant et connu de Dieu c'est là qu'on voit justement que l'église c'est vraiment une révélation c'est un avènement et un événement l'événement du baptême l'événement de la nomination du bébé l'événement de la traspation l'événement de la communion eucharistique c'est en fait la révélation du caractère hypostatique de l'homme et donc la révélation de son caractère églésial le ministère de l'église c'est pour ça que l'église c'est pas une institution si vous voulez c'est un événement vous voyez c'est c'est un un miracle c'est un miracle merveilleux dans lequel donc il y a l'avènement de la personne humaine je l'appelle l'hyposte humaine mais dans cette opération c'est-à-dire cet événement se fait par la manifestation de la personne divine puisque c'est la personne divine qui fait ça qui dans les prières qu'on nous délivre c'est très clair au nom de on s'adresse à la personne divine en lui demandant de faire cela on lui rend grâce on la remercie on peut apporter à nouveau l'événement et l'avènement de la personne humaine de la vie poste humaine qui est l'événement églésial de manière très nette est également un événement dans lequel la personne divine est révélée comme père, fils, et l'événement et l'événement de la vie se termine par une mention du père, du fils, du saint d'esprit qu'on s'adresse à lui ou qu'on fasse la vision à lui qu'on lui parle qu'on en parle c'est le père, du fils, du saint d'esprit c'est-à-dire du mystère hypostatique de la divinité donc là on est dans l'église on est dans le mystère de l'église chaque fois qu'il est révélé une hypostase humaine et une hypostase divine c'est ça qui fait un événement ecclésial la communion éucharistique est un événement ecclésial le baptême est un événement ecclésial la nomination de l'enfant avant la baptême est un événement ecclésial et la présentation tout s'est dit très très mou très très mou la présentation de l'enfant le 40ème jour si on le fait bien et non pas à une autre date quand la maman vient à l'église avec son époux et avec son enfant l'enfant est présenté il est pris un petit petit à la maman à ce moment-là pour qu'elle puisse entrer dans l'église et puis l'enfant est pris le prêtre le prend et dit le c'est habitué un terme est ecclésialisé au nom du père du fils du saint l'esprit il dit ça trois fois une fois alors à la porte de l'église une fois au milieu de la même et la troisième fois devant les portes on appelle ça les portes croyables devant les icônes je ne sais pas le prononcer en gros c'est très intéressant c'est 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 là il y a un mot il y a un mot pour le dire que les anglais on s'amuse très bien ils appellent ça le searching searching c'est justement l'église l'église de l'homme je me trompe je me prononce mal je me trompe sur le mot en face il s'agit de ça c'est comme si on disait les serviteurs ou les servantes de l'huile étaient ecclésialisés au nom du père du fils et du saint l'esprit ecclésialisés vous voyez il ne s'agit pas d'une institution administrative juridique je ne sais pas quoi il s'agit d'un événement d'une manifestation d'une théophanie c'est une anthropophanie également c'est une épiphanie qui couvre les deux une épiphanie de la personne créée et de la personne divine c'est ça l'église qu'est-ce que l'église qu'est-ce que ça veut dire je crois et c'est de ça qu'il faut parler avant de dire une sainte qui a persuadé tout ce qu'on verra sur un petit lieu qui nous prévient si on a le temps mais la première première dimension que je voulais donc mettre devant vos yeux c'est ça et c'est vrai que ça correspond quand même au nom étymologique d'église comme appel parce que au bout du compte cette communauté elle n'est faite que de personnes appelées c'est la communauté des appelées mais elle n'est pas appelée comme groupe elle se forme comme groupe ou se forme comme communauté se forme comme peuple elle se forme même éventuellement comme foule elle se forme comme foule des appelées nombre des appelées communiquées des appelées centaines de milliers de milliers d'appelées comme dit le livre de l'Apocalypse une foule immense une foule immense mais une foule immense sans anonymat c'est pour moi c'est important ça je viens de voir on m'a montré à la télévision ces jours-ci justement des images concernant ce très sympathique joli à l'idée qu'il n'y en a pas plus à lui mais c'est quelque chose d'extraordinaire quand même quand vous voyez qu'au stade de France on a rempli totalement l'espace et que cette personne-là c'est cet homme assez sympathique comme un homme avec toute une magnésie il n'y avait pas d'instructions personnelles il était capable il était capable de voir 60 000 personnes et donc en trois jours c'était 180 000 personnes et une autre fois quand ils ont commencé à l'extérieur il y a eu un million de personnes et on le voit arriver à l'image au stade de France un peu si contre évidemment donc on l'a introduit par hélicoptère mais c'est extraordinaire voilà vraiment tout honnête n'empêche que sa peau est extraordinaire ce n'est pas l'église ce n'est pas l'église quelles que soient les qualités je lui ai vraiment très sympathique de ce personnage étonnant il s'agit là d'une foule anonyme et j'ai vu certaines images à peu près et d'une foule qui est quelquefois assez défigurée parce qu'elle est tellement excitée tellement il n'y a pas la pathologie de la foule sinon ce n'est pas très bon si vous voulez comme résultat mais j'y pense parce que justement ça permet de voir ce que l'église n'est pas l'église n'est pas une foule ce n'est pas 60 000 personnes dont parle des traces encore que ça devrait être le cas normalement pour le dimanche l'orthodoxie par exemple tous les orthodoxes de France doivent pouvoir se réunir et remplir le stade de France normalement c'est rien d'extraordinaire les catholiques le font bien à l'époque où le pape comment il s'appelait pas le 23 mais Jean-Paul Neu c'est très médiatique très sympathique aussi très respectable mais quand il avait l'enfant il était capable de réunir des fous de gens aussi donc la foule ça peut être il ne faut pas mépriser le phénomène de foule mais tout simplement si on veut garder le caractère ecclésial de la foule il faut que ce soit une foule dans laquelle chaque personne est unique alors je pense qu'il faut essayer un peu ce que j'essaie de dire voilà comment sur le caractère justement les lieux existentiaires et des événements siècles non institutionnels de l'église il y a des bons têtes que j'aime bien dans l'ouvrage de Paulette de Grimov je l'ai cité déjà mais je le re-cite c'est l'orthodoxie c'est pas fatigué pour que ce soit un titre dans l'orthodoxie c'est publié chez De La Chaux et Lestier en 1965 c'est des biographies un titre ancien dans le Parleau après c'était réédité tout ça et dans l'édition que j'ai cette page c'est page 123 et à partir de la page 123 et la page suivante tout un gros chapitre sur l'égliseologie et donc c'est très intéressant et donc il est justement Paulette de Grimov il dit bien dans cette première page il dit bien qu'en fait qu'il n'y a pas de définition de l'église il dit il n'existe pas de traités patristiques systématiques ni d'éclésiologiques exhaustives construites et il continue en disant je ne crois pas dans le sens de ce que je dis au temps des pères l'église était un jaillissement de vie si évident que la question de sa nature ne se posait même pas et c'est très beau ça un jaillissement de vie et qui d'autre part l'église dans son mystère même se prête fort peu à toute définition formelle c'est un site verset de Grimov qui a écrit également un livre qui s'appelle l'orthodoxie l'orthodoxie je l'ai apporté ici c'est l'édition de l'âge globe publiée à Gavagosa je crois en 1950 voilà et donc le problème de Grimov dit un peu la même chose il dit dans cette citation vient et voit vient et voit on le construit à l'église que par l'expérience par la grâce en participant à sa vie donc ça ça va avec ce que j'ai fait de l'église et c'est qu'il faut quand on comment dire formuler le dogme de l'église on ne peut pas le formuler comme une définition à chaque c'est il y a des années du dogme de l'église comme les dogmes de la divine trinité nous ne pouvons pas être dans un régime de conceptualisation du réel il s'agit d'une église d'une église de Dieu et une église de l'église et c'est pour ça que quelqu'un qui ne participe pas du tout à la vie d'église ne peut pas être chrétien c'est très grave parce que vous dites monsieur comment moi je connais les cas de très bons chrétiens je n'ai jamais le pays ils sont très bons chrétiens quand même ils sont meilleures que vous ça je peux bien croire qu'il est personne meilleure que moi je suis sûr il n'empêche que moi je pense être chrétien non pas parce que je suis meilleure que les autres Dieu me garde dans telle ridicule et je pense être chrétien parce que je vis dans l'église je participe à l'expérience de l'église sous toutes ses formes avec les mots et les bords ça serait bien l'expérience de l'église je suis aussi quelquefois l'expérience de la faiblesse de l'église humaine mais ça fait partie ça fait partie de l'expérience ecclésiale mais dans l'expérience ecclésiale il y a du pardon de la lumière l'expérience de la chrétiennité l'expérience de la réconciliation on va en parler on est là pour ça mais donc c'est gil l'interacte expérimentale moi je pense être chrétien parce que je vis dans l'église pas seulement que je vais à l'église tous les jours ce qui est effectivement mon cas je ne parle pas ici d'un déplacement géographique pour me rendre dans un lieu un bâtiment à toutes les églises avec une petite œuvre mais je vis dans l'église parce que je me nourris tous les jours de la conscience ecclésiale je vis et pries de l'église je rencontre des personnes qui appartiennent à l'église qui sont rayantes je prie des saints qui sont des hommes et des femmes d'église et bien sûr je participe au sacrement de l'église à l'église au carême de l'église je vis ce que vit l'église j'essaie de penser ce que pensent l'église de m'approprier la pensée de l'église de laisser mes opinions individuelles de côté ce ne sont pas extrêmement intéressants même pour moi et d'essayer d'adopter cette sagesse confondre qui est la sagesse de l'église la sagesse de l'église la sagesse de l'église la sagesse de l'église et ça ne vous rend pas meilleur que les autres non juste à présent pas tellement si vous avez je ne sais pas si je suis prise vraiment parlant mais je ne parle pas de ça je ne suis pas ça me permet de moral vous voyez je ne suis pas en train de dire qu'être chrétien c'est être meilleur que c'est plus conforme à des valeurs morales établies non je ne parle pas de ça du tout être chrétien c'est vivre quelquefois dramatiquement quelquefois dans la situation d'échec quelquefois dans l'immoralité quelquefois dans l'immoralité et vivre le mystère de l'église c'est-à-dire pathétiquement à chercher à être disciplinée pathétiquement à chercher à faire la volonté de Dieu et cette quête pathétique et quelquefois sa faillite cette faillite à faire la volonté de Dieu fait aussi partie de l'expérience d'église de l'homme d'église que je suis l'expérience de l'église n'est pas dans la réussite à couper les commandements elle est dans la recherche pathétique et quotidienne de faire la volonté de Dieu tous les jours tous les jours comme vous tous mes amis tous les jours je veux dire le 142 tous les jours je dis à Dieu apprends-moi à faire ta volonté de la somme 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 voile islam voileia ta donc c'est ça être chrétien mais c'est pas une réussite euh c'est pas d'avoir réussi à aimer Dieu de son coeur en chèque à chaque fois mais c'est il tendre tous les jours de manière désespérée désespérée quoi qu'être être chrétien c'est appartenir dans l'état d'église c'est vivre dans l'église et c'est chercher désespérément à faire la volonté de Dieu, à se rapprocher de celui qui est au centre de l'église, à la tête de l'église, c'est-à-dire au Christ. Mais c'est tout le temps, c'est toute une quête, ça prend toute la vie, ça occupe toute la journée, c'est l'histoire d'un grand amour, c'est l'histoire de... Vous voyez, c'est comme... Vous voyez, c'est ça, c'est le mystère de l'amour. On n'aime pas bien, on n'aime pas, on n'aime mal, on se trompe, on n'aime pas autant qu'on pourrait aimer, mais en fait, on est quand même engagé dans une expérience d'amour qui nourrit notre vie. La vie d'un église, c'est ça. Ça va être engagé dans l'expérience église, qui est l'expérience de notre propre personne créée, qui se débat pour arriver à exister plus fort que les instigations de la nature, par exemple, plus fort que les lois de ce monde, plus fort que les lois de la présenteur, de la gravité, plus fort que la maladie, plus fort que la mort aussi, plus fort que la douleur, la personne créée que je suis, je suis désolée, je suis une personne, et bien la personne que je suis, se débat désespérément pour exister, pour s'enager, pour faire surface, ou pour s'accomplir dans ce monde ou dans l'autre à l'image de Dieu, je suis désolée, alors, c'est-à-dire, on ne veut pas dire que je suis une meilleure chose d'autre, mais ça veut dire que je ne veux pas pour devenir la bonne personne. Parce que j'ai compris qu'il s'agit de ça, et que je comprends que c'est la personne que je suis et la bonne idée perdue que le Christ cherche, qu'il trouve et qu'il part sous ses épaules. C'est ça, c'est ça, c'est toujours encore l'intérêt d'être... Dire « je prends l'église », c'est-à-dire que je suis en train de parler d'une réalité dont je fais l'expérience. Depuis combien de temps ? Je ne sais pas, je peux remonter à des moments de mon enfant, je peux remonter à la cour où j'ai rejoint l'église en pleine étude, qui est l'église orthodoxe, 45 ans auprès, donc je dois avoir 45 ans d'expérience quand même d'église, mais c'est pas mal, c'est intéressant. J'ai 45 ans de maison, seul, avec mon épouse, avec des amis, et je n'ai jamais été très bon, je n'ai jamais été très performant, je n'ai jamais été très sain, je n'ai jamais été très pur, je n'ai jamais été très fidèle, mais j'ai toujours été là quand même, j'ai toujours vécu, j'ai essayé de vivre ce que j'ai vécu, j'ai approfondi quand même, je n'ai jamais lâché, et Dieu ne m'a pas lâché non plus, je ne sais pas, on peut en parler beaucoup de ça, mais qu'est-ce que c'est que être chrétien, être chrétien, c'est être un homme ou une femme d'église, incontestablement, même dans ses moments de faiblesse. On connaît les personnes, vous savez, j'ai des amis qui sont hybrides, des amis qui sont rogués, des amis qui sont... Mais quand on lit, qu'est-ce que tu... Ah ben le short-of-the-look, ça. Ah le short-of-the-look. C'est pathétique que cette personne ne vit tant bien que mal, n'empêche que son attachement à l'église, à son église de baptême, à sa foi orthodoxe, au Christ et tout, est quand même là, est quand même là. Et j'ai même, pour revenir à Jadier Légué, quand même, ce monsieur se déplace devant les caméras de la division, il se déplaçait, en portant une croix. C'est impressionnant. Et quand même, le monsieur est inhumé, religieusement, à l'église de la Madeleine, je suis quand, demain, je suis... Non, c'est pas grave. Pourtant, on va lui dire, mais tout de même, c'était pas un chrétien, il y a fait ceci, il a fait cela. Je pense qu'il a fait ce qu'il a pu, s'il voulait, mais il est extraordinaire quand même, de cette catégorie-là, et de ce milieu-là, jusqu'au bout, s'il voulait, garde le contact avec l'église, à son église, son église de la Madeleine. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Bon, on peut en dire plus, mais... vous voyez, cette phrase de Père Moulgakov, on ne conçoit l'église que par l'expérience, par la grâce, en participant à sa vie, fin de situation, voilà, je trouve ça, admirable, ça résume tout ce que j'ai sué de dire. Alors, après ça, les documents qu'on reprend, ça, il dit qu'il faut se méfier, justement, de ce qu'on dit dans les manuels, dans les livres, pour penser qu'il n'y a pas de définition, mais qu'il peut y avoir à la rigueur une description. Je pense que dans cette relation, il distingue une définition de description. Alors, c'est un peu, vous savez ce qu'on appelle une phénoménologie, je pense qu'il y a une phénoménologie de l'église, il y a une étude du phénomène église. Et ça, c'est ça, je trouve ça, c'est très intéressant, c'est vrai, parce que c'est un phénomène. Allez, je ne vais pas en parler, allez voir à Paris, si vous y prenez un voyage au parisien, même si vous y habitez déjà, allez voir l'exposition des chrétiens d'environnement. Il faut voir ça, il faut voir ça. Pourquoi ? Parce qu'on voit ce que c'est que vivre dans l'église, malgré tout, depuis des siècles, des gens qui se sont accrochés au mystère de Christ dans des circonstances quelquefois absolument inhumaines, impossibles, impossibles, ces martyrs, ces gens persécutés, ces gens, ces martyrs, ces chrétiens, et donc, c'est pour ça que Christ est un phénomène, quand même. Et il faut aller voir l'exposition au chrétien d'Orient, donc, pas pour des raisons folkloriques, mais, pour avoir une idée de ce qu'est le phénomène église. Mais, c'est pas uniquement ces chrétiens, si vous faites des palinages, vous voyez en Grèce, en Roumanie, en Russie, vous voyez encore certains pays d'Europe qui ne sont pas complètement sécularisés, mais le phénomène église, c'est pas un extrait, même là en France, les églises sont pas un peu très pleines, que ce soit les églises orthodoxes et les églises catholiques et les humains, vous arrêtez, vous baissez la vie de votre voiture et vous regardez un dimanche, les gens qui ont, ils sortent, c'est fou quand même. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher là, ce qu'ils font là, ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qui se passe pour que 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, plus, se réunissent, se rassent, qu'est-ce que c'est que ce phénomène extraordinaire ? Eh bien, c'est le phénomène de l'église, mais, c'est incompréhensible, c'est pour ça qu'on peut seulement s'en moquer, qu'il est dans l'extérieur, se moquer, se critiquer, c'est ce qu'on veut, ça. Pas grave, ça vous est, mais le phénomène est là, qui est le phénomène de la foi, qui est le phénomène de l'amour de Dieu dans l'église, le phénomène de l'amour de la communauté, le phénomène de se sentir à la maison, de se sentir chez soi, le phénomène de corps, en fait, ça, je vais en parler, pas tout le temps, on parlait aussi, mais je vais en arriver, c'est que l'église, on a dit que c'est un appel, que c'est une communauté, on a dit que c'est une communion, ça, c'est vrai, mais l'église, c'est une église de corps, c'est faire corps, quand toutes ces personnes, qui ne s'occupe, comme on l'a dit, qui ne font pas nombre, se rassemblent pour le fils, pour la liturgie, principalement, pour les sacrements, et bien, peut-être qu'ils font encore, il y a une... l'assemblée de l'église, c'est tout convoqué, le peuple de Dieu est convoqué, c'est une convocation, c'est un extra, une assemblée convoquée, comme les assemblées générales de paroisses, qu'on va faire en fin d'année, ou en début d'année prochaine, l'assemblée générale du Doyené, l'assemblée générale de la Nouvelle-Polce, c'est toujours des assemblées qui se réunissent sur convocation, quand même. Donc il y a ça, mais les assemblées, elles forment un corps, elles forment un corps, il y a une... je cherche un mot unique, comme... et elles fonctionnent un peu comme un seul homme, avec une pensée, avec une foi, un seul Seigneur, animé par un seul esprit, c'est respirant, vous voyez, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, avec un gestuel qui est à peu près cohérent, il y a une constellation, le signe de la croix, on voit que c'est un seul homme, en fait, c'est un seul homme, un seul corps qui nous apparaît... Bon, là, je gédialise un petit peu, je sais très bien que ce n'est pas si facile, puisque c'est un peu plus compliqué que ça, il y a des divisions, il y a des différentes, une sorte de... de pathologie, disons, qui empêche le corps églésisable d'être vraiment impre, comme un seul homme, et bien fonctionner comme un seul homme, non. Non, mais n'empêche que, si vous voulez, globalement, on pense à la substance, je crois que c'est vrai. c'est vrai qu'on a réglé aussi à la question de la foi, l'unité de foi, tout à fait, à part à quelqu'un qui a avancé, tout à fait, on a dit, mais quand même, je ne crois pas que vous, les chrétiens, ne devriez s'y unir, vous et tout, parce que devant le danger, devant l'athéisme, devant les pontiviennes, il ne faut qu'à s'unir, vous et tout, il ne faut qu'à s'unir, la différence et puis de voir ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, oui, oui, ça peut être, c'est bien, c'est bien de penser à ça, de le traiter, mais pour faire, pour que ce soit un seul homme et une seule église et une église unique, il faut déjà avoir l'unicité de la foi, l'unicité de la foi, vous voyez, une seule foi, un seul esprit, un seul Seigneur, et il faut être dans le mystère de l'unique, il ne suffit pas de faire des arrangements d'une sorte de diplomatie, ce qui est très sympathique, un peu sentimentale, un peu psychologique, mais ce n'est pas ça qui va nous faire l'unité de l'église, et dans l'unicité, c'est pour ça que je veux se méfier, je dis, parce qu'on va avoir la première semaine de l'unité au mois de janvier, ce qui est très bien aussi, tout est bien, ce n'est pas ça le problème, si vous voulez, mais ce n'est pas ça, c'est une question de profondeur quand on dit la profondeur de la conscience, eh bien, l'unité de l'église, c'est l'unicité, en grec, le terme qu'on emprunte, c'est « mia », ici, « mia », « exia », et « mia », ça veut dire « unique », ça ne veut pas dire « une ». Il y a des points d'ancrage comme ça qui sont extrêmement forts, qui sont extrêmement forts, cette communauté dont on parle, cette expérience dont on parle, se rapporte à une certaine unicité, et c'est ça qui fait aussi l'unité et la force de l'église, de la communauté, les baptisés à travers l'histoire, c'est le fait qu'il y a quand même un délitant à l'autre une expérience unique, par exemple, même en prenant les chrétiens de différents mouvements orthodoxes, météorodoxes, etc., il y a quand même des clous de commun dans l'expérience qui est la proclamation de la résurrection. C'est très fort quand on le... quand on le resta à part l'année dernière et que c'est le calme, tous les chrétiens avaient la même date de part. Donc, on a été, pas moi, parce que je ne suis pas plus, mais j'aurais dû y aller, j'avais été les autres années, on a été sur le paru de la Défense à 7h du matin et les chrétiens de toute origine ont, au même moment, ou successivement, à l'église d'à l'eau, chanté les gens de la résurrection, confessé la résurrection, donc il y a quelque part, mais quand même, quand même, quand même, une manifestation de l'unicité chrétienne, puisqu'il y a quelque chose qui est unique et qu'il y a seul un chrétien confesse la résurrection. Seul un chrétien, c'est tout. On n'a rien pour les juiments, on n'a rien pour les juifs, on n'a rien pour les bouddhistes, on n'a rien pour les hindous, je ne sais pas, et que des gens vraiment en dehors, partout, ce n'est pas ça qu'on l'aime, mais seul un chrétien confesse la résurrection. dans la confession de la résurrection, il fait apparaître l'unité, l'unité de conscience ou l'unité de foi et une certaine unité d'expérience. Et c'est pour ça que la vie dans l'Église, c'est aussi cela, c'est faire une expérience qui cède des chrétiens depuis l'origine. C'est pour ça qu'aller voir sa fameuse exposition chrétienne d'Orient, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on va à la rencontre d'une unité d'expérience. On fait l'expérience de constat, le phénomène, on reviendra à ça, le phénomène de l'unité ou de l'église qui est en fait le phénomène de l'unicité de la foi et de l'unicité d'expérience. Alors pour ça, vous savez très bien que cette unicité de la foi elle est quand même très fragile puisque à part exactement la confession et la résurrection, à part cela, ce n'est pas encore tout à fait parfait pour ça en être... Voilà. Alors, vous voyez donc, c'est quand je parle de l'extinction, c'est vraiment qu'on parle de ces collègues qui morts, donc c'est intéressant. Ça veut dire qu'on prend l'église comme un phénomène du l'extérieur, comme un phénomène qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas définir, mais qu'on peut le décrire dans ses manifestations. Dans ses manifestations, on dit qu'on peut progresser vers une description de la vie de l'église en partant de sa foi. Alors, vous savez, c'est un père Paul Florensky qui donne la parole, il le cite, et qui dit ceci, il est l'idée, c'est intéressant ça aussi, l'idée de l'église n'existe point, mais elle-même, l'église, existe. c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une définition de l'église, parce que l'idée de l'église, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, mais l'église existe et je l'ai rencontrée, je la vois, je la connais par expérience, je connais des personnes, des hommes et des femmes qui se considèrent comme membres de l'église ou d'une église, à la rigueur, je peux constater le phénomène, je constate le phénomène d'église, mais je ne peux absolument pas expliquer le concept d'église, je tourne autour du pot, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans la attitude d'approximation, et le père Florensky continue en disant, l'idée de l'église n'existe point, mais elle-même existe, et pour chaque membre vivant de l'église, la vie ecclésiastique, j'avais dit ecclésiable, la vie ecclésiastique est la chose, on n'a pas dit chose, est la chose la plus définie, est la plus palpable, la plus palpable de tout ce qu'il connaît, la fin de citation, vous voyez, il se rapporte à chaque membre vivant de l'église, ce que j'appelle la personne, chaque personne a de l'église une expérience palpable évidente, réelle, qui est en particulier scellée par le martyr, c'est pour ça qu'il y a des martyrs, parce que les martyrs, si vous voulez, vous pouvez leur expliquer ce que vous voulez, leur expliquer que telle autre doctrine est meilleure que tout à l'heure, eux, si vous voulez, ils sont membres de l'église, ils sont des membres de l'église, ils ont une connaissance palpable et expérimentale mentale de l'église, et donc, on peut les couper en morceaux, ça ne change pas rien, c'est quelque chose qui est indéracionable, la connaissance que nous avons de Dieu par l'expérience église, est une connaissance qui ne peut absolument pas nous être extirpée, alors on peut apostasier, mais l'apostasie, c'est très relatif, je crois qu'il y a encore des états, les cas où les Christians apostasier, c'est à moi pour avoir la mise au saut, parce qu'on allait massacrer l'enfant devant eux, c'est des apostasies de surface, ça ne change absolument rien souvent, parce que la personne dans le fond d'elle-même croit, confesse, et ils ont télévue, il y a beaucoup, beaucoup, dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, il faut oublier, les Christians qu'on a apostasés sous la pression insistante de l'islam, mais qui sont devenus des crypto-chrétiens surtout, on ne déchristianise pas, on ne déchristianise pas, regardez, les pays de l'Est, en Roumanie, en Russie, ailleurs, on a bien essayé de déchristianiser cette époque, on a essayé le système de charge des secours, on a essayé de déchristianiser le pays, on a déplacé les flancs, on a arraché les villes pour les mettre dans les HL à Bucarest, ou on est obligé à aller le dimanche à une fête populaire où ils allaient à l'église, on est obligé de bus, ou on est obligé à travailler, parce qu'on a à l'école, soit on leur disait du mal à l'église, soit on n'en parlait pas, c'était encore la meilleure solution, on a essayé de déchristianiser la Roumanie, on a essayé de déchristianiser la Russie avec des médias encore plus efficaces, on a essayé de déchristianiser la France, on croit y être arrivé, et en fait, ben non, non, parce que je n'ai l'idée, je n'ai plus intérêt à la Madeleine, qu'est-ce que vous voulez, on ne décrit, ce n'est pas si facile de déchristianiser, il est probablement difficile d'évangéliser, de christianiser les peuples, je ne sais pas, je ne sais pas, mais l'expérience de la déchristianisation, cette intervention comme ça, c'est en fait un échec, le XXe siècle, le XXIe siècle, si vous voulez, c'est que là, c'est une expérience très intéressante, c'est l'expérience de l'échec de la déchristianisation entre tous les pays chrétiens, il n'y a pas un seul peuple qui ait pu déchristianiser de fonds en conquérir, et même, alors, antérieurement, à l'époque des siècles, je parle de la région d'Islam dans la rue du Nord, par exemple, il y a une certaine déchristianisation, je ne suis pas déchristianisé de force, mais comme je le disais à l'instant, les berbères, les berbères sont les chrétiens, les berbères sont pratiquement devenus des crypto-chrétiens, donc on a une déchristianisation dans les pays du Maroc ou de la Tunisie, une déchristianisation, probablement, autant qu'on sache, autant que je sache, je ne connais pas pas suffisamment, une déchristianisation à ces héritiers, à ces héritiers, à ces héritiers. Alors, je vous ai dit que les berbères étaient très très dans l'Afrique, en Éthiopie, en Égypte, en Évitré, voilà, vous voyez ce que disent nos bons antéologiens, ils vont dans le bien avant ce cours, on dirait un peu la même chose que ce que j'essaie de dire, en mettant en avant le côté expérimental, existentiel, vécu, et du coup, Paul et le document disent, il dit, il n'est pas l'existence des formes institutionnelles, c'est comme moi tout à l'heure, je suis d'accord qu'il y a des aspects institutionnels dans l'Église, mais ce n'est pas le plus important, et donc, Paul et le document disent ça, il dit, les formes institutionnelles visibles, dans l'aspect sociologique, voient son cœur caché, la foi, vision de l'invisible, le découvre, et sans trahir sa nature invisible, proclame le dogme, l'Église, et le corps de Christ, et la pentecôte quotidienne sur la terre, et la figure de la Trinité, et l'Église absolue et par personne divine. Voilà. Alors après ça, vous devez, je ne vais pas suivre le temps d'avoir ces sujets-là, mais c'est peut-être comme déjà notre sujet, il faut faire extrêmement attention, quand on dit ce que vient de dire Frédéric de Rémar, et lui-même faire attention à les paragraphes qui suivent, à ne pas opposer le visible et l'invisible, parce que ça, si vous voulez, c'est une mauvaise piste. C'est une mauvaise piste. Les aspects visibles de l'Église sont cohérents avec sa dimension invisible, même quand ils sont en contradiction avec la substance. Je vais vous dire, par exemple, le péché des chrétiens, des prêves comme moi, par exemple, est-ce que ça appartient à l'Église, elle n'en retient pas à l'Église ? Eh bien, ça appartient à l'Église en tant que souffrance du corps éclisal, en tant que blessure dans le corps du Christ, en tant que, comment dire, que continuation de l'agonie du Christ jusqu'à la fin des temps. dans la seule chose qui peut vraiment sortir de l'Église, c'est l'hérésie. C'est bien, importantement, on ne confesse plus le Christ comme vrai Dieu, vrai homme, comme Seigneur. Alors ça, c'est la porte de sortie de l'Église. Ça se fait de façon naturelle, vous en avez même par vous de maître recevant une tête de congé ou l'organisation d'émission. Le fait de celui qui ne confesse plus que Jésus est le Seigneur est hors de l'Église. Mais même celui-là, même celui-là, vous imaginez qu'ils se mettent à écouter les cours du centre de maîtresse s'améliorer et qu'ils reviennent de l'Église, on ne va pas le rematiser. Donc c'est quand même très intéressant, c'est d'être en conscient que même quelqu'un qui serait sorti de l'Église parce qu'il aurait perdu la vraie foi et bien ne peut pas se débattiser. C'est très 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 important, c'est avec les éléments qui sont définitifs, il y a une consécration définitive et qui veut dire que même le visible apparemment en contradiction avec l'invisible n'arrive pas à une contradiction absolue. cet homme-là ou cette femme-là qui vont dire un musulman voici un éliminé des saints des personnes qui se sont converties à l'islam et qu'après ça de redevenir chrétiens, on les reprend, on les remetisse pas. On est répétent, on est répétent, on est vraiment de faire quelque chose, c'est de confesser la foi à tout le monde, il y a une démarche à faire pour être réconcilié avec les filles, il y a une grande absolution, bien sûr, on ne va pas rien faire, mais on ne le baptise pas. Ce qui me vient du sujet à l'instant c'est que la décristianisation est impossible, c'est impossible. Il y a eu, il y a un angleux, c'était plus, un mouvement très triste de personnes qui ont voulu être décristiannisés, débaptisées. C'est arrivé en Angleterre, il y a eu ça pour la télévision, je ne sais plus, il y a eu des personnes qui s'adressaient aux diocèses dans les camps du coin en demandant que leur nom soit retiré des registres baptisées sous le mot. Ils voulaient qu'on les débaptisées, ils ne voulaient pas appartenir, ils regrettaient que leurs parents les us baptisés étant enfants seraient leur demandé leur avis, maintenant ils ne voulaient pas être décristian, ils demandaient qu'on arrache leur nom, qu'on les fasse leur nom des registres baptisées sous le mot, qu'on les débaptisées. Donc on peut le faire si on voulait, on peut se reprendre un nom. un truc et ça ne sert à rien. Ça sert à rien le fait que quelque chose dans vous a été consacré pour la grâce du Seigneur d'Esprit. et si vous vouliez, 8 jours après, 8 ans après, 30 ans après, dire, ah ben moi, je voudrais bien qu'on remette mon nom, on vous recevrait, je ne sais pas, pour vous encourager avec des bêtises, comme ça, c'est pour dire que le caractère concret, réel, corporel, existentiel, de l'appartenance église, le corps église, est quelque chose qui est très, très important. Et donc, on ne peut pas opposer trop, en tout cas, l'invisible de l'Église ou l'uisible de l'Église. Est-ce qu'il faut on le faire parce qu'il faut gagner du temps pour les personnes mettre en avant les erreurs des personnages publics de nos églises et qu'ils nous disent oui, l'Église a fait ça, on fait très très peu ça, il se passe quelque chose, on met en avant tous les scandales, par exemple, qui arrivent dans les églises ou dans l'Église. C'est vrai que c'est absolument regrettable, ça nous a donné à repentir et à pénitence de tout cela, ça s'avère, mais ça ne permet pas de discréditer totalement l'aspect visible de l'Église et de réduire l'Église à sa dimension invisible et céleste. Et si on faisait ça, c'est que l'on séparait l'humain du divin quand on serait plus chrétien. Le Christ est Dieu et homme. Il n'y a pas que Dieu. Il est Dieu et homme. Donc je crois qu'il faut plutôt essayer de sauver la situation, si vous permettez, en interprétant ces dysfonctionnements visibles, connus et montément scandaleux, déjà interprétés comme des blessures apportées au corps du Christ. Vous savez très bien que moi, que le Christ, après sa résurrection, quand il est apparu avec ses apôtres, avait cette fameuse blessure aux côtés et qu'il a proposé à Thomas de mettre sa main pour vérifier que c'était bien lui. Eh bien, cette blessure du corps du Christ, elle reste, c'est une blessure qui se... Elle reste l'humain. C'est comme une cicatrice qu'en roule. Vous savez, ça n'arrivait quand on était gamins, on s'était blessé, on avait fait une chute en vélo, on ne sait pas. C'est cicatrisé, on retourne sur le même genou, ce même truc, et en roule, la cicatrice, tous les gamins que nous sommes, ils ont fait ça un moment ou un autre. Donc, c'est une manière de rouvrir la cicatrice de ce qui se passe avec nos péchés. Nos péchés sont des façons de réouvrir constamment cette blessure du Christ. Ce n'est pas injustement, ce n'est pas... C'est une réalité objective. Il faut bien que nos péchés des chrétiens soient... Comment dire... Soudain, qu'ils soient interprétés, mais qu'ils aient une lecture chrétienne ou du péché chrétien, parce qu'il existe les péchés chrétiens quand même, les trahisons, les compromissions, les scandales, les... On ne peut pas les nier non plus, et on ne peut pas non plus mettre l'institution, comme on dit, l'institution église à la couvert à cause de ces choses-là. et on ne peut pas non plus opposer un visible, scandaleux, un invisible, tout pur, mais c'est... Non. Moi, je pense que là, tout ce qu'on peut faire, c'est d'interpréter les péchés des chrétiens, par exemple, c'est ça, ou le péché des chrétiens, ou certains chrétiens, parce que les chrétiens sont péchés, les péchés des chrétiens qui entretiennent cette agonie du fait, le Christ dit quand même ça, ou nous sommes à l'apôtre Paul, tout ça, il dit que le Christ était à l'agonie jusqu'à la fin des temps, c'est intéressant ça. Alors, cette agonie, cette mise du Christ en croix, ou cette permanence du Christ en croix, qui est simultanément ressuscité, etc., et bien c'est le péché, donc c'est vrai, quelquefois, les saints-envers spirituels qui nous ont dit ça, ils nous ont dit que nos péchés mettent à l'existence de croix, c'est un peu vrai, mais c'est une façon d'interpréter le péché, vous voyez, notamment mon péché n'a pas de sens, s'il n'a pas ce sens atroce là, il n'a pas de sens du tout, c'est pire, c'est bien pire de n'avoir pas de sens que d'avoir un sens même atroce, vous voyez, quand on torture des gens, on peut savoir que c'est le Christ qui est torturé en eux, c'est épouvantable, mais c'est encore plus épouvantable si cette torture est vide et de toute présence divine, inhabitée, une torture absurde, torture, c'est-à-dire que la souffrance puisse être absurde, alors nous, de ce que nous savons du Christ, la souffrance n'est jamais absurde, parce que la souffrance est toujours imitée par le Christ souffrant, donc ça c'est très très important, c'est pour ça que nous voyons, avec les yeux, comme nous, le Saint-Esprit, nous voyons le Christ présent partout, soit glorifié dans les saints, dans les justes, soit humilié dans ceux qu'on humilie, soit blessé, crucifié, dans les péchés des pécheurs, mais le Christ est partout présent, et ça c'est très 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 important, alors vous voyez, c'est aussi ça que c'est l'expérience avec l'espace ecclésial, l'espace ecclésial consiste dans une conscience extrême de l'homme née présence du Christ en ses membres et dans son nom aussi, ça c'est quand même le dimanche, mais j'ai ça pour dire qu'il ne faut pas trop opposer, et justement, par le 25, par le 25, par le 25, il dit que il faut le mettre en avant s'il appelle lui, il n'est pas le seul à faire, il utilise le terme qu'on appelle la constitution ou la structure ou la réalité théandrique. Théandrique de l'Église, ça veut dire Dieu-homme. L'Église a sa structure divino-humaine. Pourquoi ? Parce que l'Église a sa tête de Christ et parce qu'elle est le corps du Christ et le corps du Dieu-homme. Donc, même si ça corpore réalité est par humaine du Christ, eh bien, l'humanité du Christ ne peut pas être séparée de cette divinité, vous savez très bien, alors on revient à la Christologie fondamentale, la Christologie de base, qui est que, donc, en Christ, il y a deux natures et que ces deux natures ne sont pas superposées ou juxtaposées ou opposées, mais qu'elles sont mariées, unies, confondément, sans se confondre, et qu'elles sont, donc, s'interpénètrent, s'interpénètrent totalement. Donc, en fait, qui voient l'humanité, voient la divinité, voient la divinité, ne se voient pas l'humanité, je ne suis pas avec vous. Mais c'est pour ça que la dimension humaine de l'Église, eh bien, c'est une dimension qui appartient à l'Église et qui appartient au Christ, parce que le Christ, en tant que Dieu homme, a sa dimension humaine, il a sa dimension humaine, y compris dans, comme je disais à l'instant, dans ce soufrance, vous voyez ce qu'on appelle la dimension théandrique. Et par le document, ici, le théandrisme exclut toute séparation en Église visible terrestre et Église invisible et céleste. Mais le théandrisme distingue le visible et l'invisible, sans confusion et sans séparation, du seul et même organisme de vie. Alors, ça, c'est important, c'est important, c'est l'expérience de l'Église et l'expérience de la divino-humanité. Ça, c'est très important, parce que parmi les personnes qui nous disent que l'Église n'est qu'une institution, il y a des personnes qui pensent qu'au fond, l'Église n'est qu'une institution, mais une institution humaine. C'est une espèce de vaste secte, de vaste club religieux qui a réussi à se maintenir depuis des années, mais, bon, c'est une institution humaine, il n'y a pas de Dieu là-dedans. Vous voyez, aussi un Dieu, il est ailleurs, mais il n'habite pas, alors, c'est pour ça que les institutions font vraiment sans défi, vraiment sans défi, parce que, très vite, on va concevoir l'institution éclésiale comme une institution parmi d'autres, à côté des autres, de la société civile, il y a l'Église, qui est une autre société, au fond, et du coup, l'Église, quand elle commence à être prise pour telle, et à se croire telle, parce que les comportements des communautés éclésiales vont être complètement erronées, on finit par fonctionner comme une institution de ce monde, en compétition avec les autres, en rivalité avec la société, toutes les oppositions entre Église et mon Église et la société viennent du fait que l'Église est interprétée comme une institution comme une société religieuse, et ça, c'est un contre-sens de l'effort, l'Église n'est pas une société religieuse, elle est l'expérience du mystère génitaire, elle est l'expérience du Christ incarné, ce n'est pas une société religieuse, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit, il n'y a aucun conflit à faire ce qu'elle a dit, mais ça serait bien que historiquement, dans beaucoup de pays, par exemple, la société civile s'oppose à la institution éclésiale, la comthèse, la combat, la discrédite, et puis à l'inverse, la société éclésiale, appelée Église, à tort ou à raison, c'était pas rapide du terme, s'oppose à la société civile en dénonçant ceci, en dénonçant cela, en les ayant forcés pénibles, la société religieuse appelée Église, à juste titre ou à tort, essaie de forcer la société civile à adopter ces propres principes en nombre des situations qui sont encore. Donc on ne sait pas maintenant quoi dire, mais ça c'est, c'est en nombre de ce chapitre que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, il y a en fait tous les sous-produits de l'éclésialité, les contrefaçons, et aussi le lien, c'est-à-dire entre, qu'on appelle effectivement, l'institution éclésiale avec le pouvoir, les individualités, c'est-à-dire, c'est un pouvoir, c'est un contre-pouvoir, il y a le pouvoir politique, le pouvoir religieux, mais ce n'est pas ça dont on parle entre théologie de l'église, on essaie de parler d'autre chose en parlant du dogme de l'église, de la théologie de l'église, on essaie de revenir à ce qui est l'essentiel de l'église, qui est la substance de l'église et de purifier dans nos contemplations du mystère ecclésial de tous les scories qu'il encombre, c'est comme un peu une école qui a été abîmée et qu'on va commencer à restaurer l'école, on la métoile, on fait un grand romain un peu de la couleur, on essaie de restaurer l'église, restaurer l'église véritable, véritable véritable église. Donc ça, je ne sais pas, je vais une fois prochaine, je pense que je ferai la fois prochaine, c'est que je parlerai de ça, c'est-à-dire le caractère christologique de l'église, en fait, que l'église est le corps du Christ, la présence du Christ et qu'elle est gouvernée par le Christ en tête de ce corps. Voilà, donc, on va voir ce... on a parlé de l'église comme rémédement, on a parlé de l'église comme appel, je voudrais parler aussi dans la pouillère de l'église comme hiérarchie, c'est très important, mais dans un grand jour, on va vous mettre en plus là-dessus sur la dimension christologique de l'église. Voilà, merci beaucoup à tous, à tous ceux qui rendent possible ces soirées. qui... on a parlé de l'église,